Voilà, je suis bienvenu Au moins l'inconscient stade Nous n'aurions pas eu la pluie Le match aura eu lieu C'est ça la réalité Ecoutez-le Tout ça c'est la faute de Président Il a joué l'Akache vous Et le Président va entrer en train de lancer les panneaux publicitaires Voilà, ça va s'en taper vos têtes Donc quittez l'Akache vous Depuis sa position là Il est entré dans le voie Et André a tapé André a tapé un Non mais le Président, lui mais il est mauvais quand même Il a tapé un Si sa tête Regardez, un instant de berpé dans deux Là on ne voit plus même Je demande aux journalistes l'AETI Soyez professionnels Soyez professionnels et puis soyez patriotes Vous l'avez compris Aimez vos états, c'est très important Voilà, peut-être gris Jusqu'à ce point là, on est Ivoiriens après tout Peu importe la situation Et on reste Ivoiriens Et on va mourir Ivoiriens Donc on doit mentir au peuple Donc on doit mentir au peuple Parce qu'on est Ivoiriens Et on se fait Et on est Ivoiriens Et on est Ivoiriens Il est en train de chercher à expliquer l'inexplicable. Mais est-ce que vous n'avez jamais cassé les maisons? Pourquoi l'idiotie peut prendre quelqu'un comme ça? Est-ce qu'ils n'ont jamais cassé? Est-ce qu'ils n'ont jamais cassé? Soyez salués, excusez-moi, j'y rentre des dents comme ça. Parce qu'il est en direct. Et moi aussi, je suis en direct. Je me suis mis en direct pour mettre son direct. Pour la première fois depuis combien d'années on a arrêté de se parler. Et c'est la première fois que je tombe dans son direct. Parce que j'ai voulu cliquer dessus pour vous laisser écouter. Et je suis tombé dans son direct. Donc là, je suis sur son direct comme ça. Mais en même temps, j'ai fait mon direct pour vous faire écouter ce qu'il est en train de rencontrer. Vous voyez? Il cherche à justifier l'injustifiable. Il cherche à expliquer ce qu'on ne peut pas comprendre. Est-ce que manger, chercher nourriture pour son ventre là? Est-ce que ça doit te rendre toc-toc ou bien bête-bête? Est-ce que ce que les Ivoirois ont vu là? C'est-à-dire les gens, ils ont la grande gueule pour ne rien dire. Tu ne peux pas, j'ai diminué le son. Parce que je veux parler aussi, c'est mon direct. Voilà, lui il est en direct déjà, il n'entend pas aller à ses followers là-bas. Ce monsieur là, tu ne peux pas chercher à expliquer des choses que nous tous on a vues. Pourquoi les Ivoirois et les Ivoiriennes sont en train de se moquer de ce qui se passe? Pourquoi ils sont en train d'interpeller Alassane Draman Ouattara? Pourquoi? En réalité, vous avez pété plus haut que votre cul. Je répète, en réalité, vous avez pété plus haut que votre cul. Vous avez raconté la merde aux gens. Tous les jours, vous êtes là en train de dire aux gens, vous êtes les meilleurs. C'est vous, c'est-à-dire à part les réalisations d'Adola. Personne ne peut réaliser quelque chose dans le monde. Vous avez insulté les Maliens. Vous les avez traités de tous les noms. Pour se moquer d'eux, vous avez cru qu'il fallait les amener sur le stade des BIP. Comme ce stade s'appelle Alassane Draman Ouattara. Et que 49 soldats ont été bloqués au Mali. Il fallait les amener au stade Alassane Draman Ouattara pour les chicoter là-bas. Comme ça, vous allez crier sur le terrain. Ado, 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 ado. Vous allez être content parce qu'au moins, dans un match amical, sur le terrain d'ado, vous avez frappé les Maliens. Voilà ce qui motivait votre envie d'aller jouer à l'BIP. Sinon, il y a Félicia qui est là. Notre Félicia, Foufoué Boigny, qui est là. Quand il pleut, l'eau ne reste pas sur le terrain. Tu vois ? Mais comme il ne veut plus qu'on dise non de Foufoué Boigny. Comme il ne veut plus qu'on dise non de quelqu'un d'autre. Parce que même quand il a fait le pont, il a dû changer le nom. Parce que c'était, au départ, le pont Henri Conna Bédier. Mais tellement il veut avoir nom partout. Il veut que son nom soit affiché sur les ponts, dans les rivières, au ciel, à terre, partout. Donc, il est allé mettre pont Alassane Draman Ouattara. Le stade, le plus grand stade, parce que le stade prend 60 000 places contre 40 000 au Félicia. Et tous les autres stades là, il y a 20 000 à Boaké, 20 000 à Saint-Pédro, 20 000 dans les autres coins. Mais, c'est le plus grand, le plus grand, pardon, le plus grand, c'est le stade des Bimpey. 60 000 places. Et donc, il s'est tellement vanté qu'il a un stade olympique. Il a appelé ça stade olympique. T'as dit, ce stade là, on ne peut pas voir ce que lui, il est en train de montrer. Il est en train de montrer quoi ? Depuis le début de cette vidéo, il parle de quoi ? Il parle de, il fait la comparaison avec d'autres stades en Europe, où il y a eu la pluie, la pluie est restée. Mais quand vous prenez des entrepreneurs, il y a des stades où il pleut et puis la pluie ne reste pas. Qui coûtent même moins cher que ce qu'il y a Alassane Draman Ouattara donné comme milliard. Ils disent qu'ils ont pris 163 milliards, chers amis. 163 milliards pour construire Bimpey, le stade d'Addo. Ils ont pris 163 milliards, 163 milliards pour construire ce stade là. Voilà, le mouton il a fini. Donc, je vais, comme j'ai partagé ça, je vais aller sur partage là maintenant. Comme il a fini son live, je vais aller sur partage et puis je vais vous, je vais remettre ça. Voilà. Voilà. Vous comprenez, les amis, il faut partager. Il faut partager. Il est allé faire des comparaisons. Des comparaisons à la con. Quand tu veux montrer ta fierté, quand tu veux montrer que tu as travaillé, quand tu veux montrer que toi tu es un grand et que tu n'as rien à voir avec les Maliens, amène-les même au stade, même si ce n'est pas ton nom qui est là-bas, mais le fait que c'est en Côte d'Ivoire, ça va aussi faire ton nom. Mais tellement tu étais sûr de toi, et l'énergie humaine, ce rabougri, celui qui a ses bras, hein, qui sont, bon, excusez-moi, mais parce qu'il y a des gens qui sont handicapés, je ne veux pas aller dans ça, voilà. Mais ce nain-là, bon, nain, ce n'est pas un handicap, je ne sais pas ce que c'est, bon, bref, excusez-moi, mais je ne sais même pas quel mot trouver pour lui. Mais ce monsieur, voilà, il m'a dit ce monsieur, ce monsieur-là veut justifier, il veut expliquer au monde entier ce qui s'est passé à Ebimpe. Et que les Maliens n'ont pas un stade comme ça, mais les Maliens ne t'ont pas dit qu'ils veulent stade pour aller pêcher, ils ne t'ont pas dit qu'ils cherchent un stade pour aller pêcher, non, ou bien pour aller nager, ils ne t'ont pas dit qu'ils veulent piscine olympique, vous avez dit c'est stade olympique, vous n'avez pas dit c'est piscine olympique, ou bien rivière olympique. Quand j'étais amant, j'ai fait mon enfance amant, quand j'étais amant, on partait dans les marigots, les mamans Yakoubala, elles coupaient, elles prenaient les rivières là, elles mettaient, comment on appelle, elles mettaient des barrages, c'est-à-dire mettaient des trucs pour fermer un côté, la boue, les bois, les branches, pour fermer un côté, tout le long, pour diviser, pour faire un barrage. De la rivière. Et puis l'autre côté qui reste là, elles prennent, comme on appelle, des bassines, et elles vident l'eau. Elles vident l'eau. Et on trouve les poissons silus, les poissons, toutes sortes de poissons, on trouve ça là. Elles vident l'eau là. J'ai vu ça, de mes propres yeux. Parce que j'étais à Mans-Zélé, dans un village de Mans. On appelle ça Mans-Zélé, c'est à 5 km de la ville de Mans. Et nos mamans la faisaient ça, elles vident l'eau. C'est la même scène qu'on a vue à Ebimpe, le stade extraordinaire, interplanétaire d'Alassane Draman Ouattara. Donc quand les gens parlent de ça, vous devez boucler, vous devez fermer vos gueules. Vous devez la fermer, fermer vos gueules. Laissez-nous rigoler. Quand on a perdu les élections municipales, ou du moins quand on nous a volé notre victoire dans les élections municipales et régionales, vous êtes sortis, vous êtes moqués de nous. Vous avez rigolé. Vous étiez en train de vous moquer. C'était même un gars comme Debordel Loukouf a eu à trouver, comme on appelle, une nationalité à Michel Babou en le traitant de mauritanien. On a entendu plein de choses, des moqueries. Et nos militants, nos amis, nos frères étaient emmerdés. Ils avaient mal au cœur. Mal au cœur de voir ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, comme Dieu est Dieu, que Dieu voulait que la honte soit sur vous, Dieu a créé cette situation exprès. Sinon, il y a des stades qui sont inondés. Il y a des stades, comme il montrait dans sa vidéo, des stades qui prenaient feu. Il a montré plein d'exemples comme ça. Oui, ça arrive, il y a des stades comme ça. Mais après combien d'années ? Parce que ça est bimpe là. Ça n'a pas à quoi faire des années. Les amis, le direct est attaqué. On n'avance pas. C'est en train de descendre. C'est en train de descendre. Le direct est attaqué. Il faut mettre des cœurs. Ou bien vous n'êtes pas d'accord qu'on dise quatre vérités à ce monsieur, à l'honorable 1313. Vous ne voulez pas qu'on lui dise la vérité parce qu'il a tellement les hâteaux moutons à sa trousse comme lui-même, les hâteaux moutons. Donc il est là. Il est obligé de leur remonter le moral rapidement. À cause de ça, il a trié les vidéos vite fait. Il allait trouver même des terrains qui ont été inondés déjà. Tout ça là pour venir remonter les mourapoudiens. Donc ce n'est pas à Côte d'Ivoire seul qu'un terrain peut être inondé. C'est ce qu'il veut faire comprendre. Mais ce n'est pas ça le problème. Les terrains là. Les terrains que tu montes, les terrains de Montpellier. Les terrains que tu montes en Europe ici qui sont inondés là. C'est après combien d'années ? Ces terrains-là ont combien d'années d'existence ? Et ces terrains-là, l'inondation s'est faite comment ? Il allait même jusqu'à, dans son idiotie, il allait jusqu'à montrer le tamac de l'aéroport de Tokyo ou de la Chine. Il allait montrer l'aéroport inondé. Mais c'est l'inondation. Ça n'a rien à voir à plus de 10 minutes ou 15 minutes. Ça n'a rien à voir à plus de 15 minutes. Ça c'est inondation. Il a plu pendant longtemps dans ce pays. Et l'eau est allée inonder l'aéroport. Ça ne s'est pas fait à 15 minutes. L'aéroport n'a pas été inondé à 15 minutes. Donc quand vous montrez les exemples, dites la vérité. Comme ce sont des moutons qui vous suivent, ces moutons-là, ils vont applaudir ça. Donc ça prouve que et Bimpe aussi peut être inondé. Donc eux, ils vont applaudir ça. Ils vont te dire merci. Merci honorable 1313. Merci de venir sauver notre face. Lorsqu'ils ont fini de construire le stade de Bimpe, il y a eu déjà la pluie qui avait déjà créé une situation sur ces stades-là. Ça a été d'abord, avant ça, ça a été des creux. Et c'était quoi ? C'était quel pays qui était venu jouer même ? Et ce pays-là, la honte, c'est le Cameroun. Il y avait des trous, des nids, des poules, comment on appelle ? Il y avait, comment on appelle ? Des trous, un peu partout. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, bon, c'était, il y a eu manque d'argent après. Donc 20 milliards, 20 milliards a été décaissés encore pour ce même stade. Pour que la pelouse seulement soit refaite, 20 milliards, pour une pelouse. 20 milliards. Pendant qu'on dit le PSG là, le Paris Saint-Germain, où il y a la catharite, où il y a les milliardaires assis de Paris Saint-Germain, ils ont pris que 600 000 euros. 600 000 euros qui fait à peu près 400 millions de francs CFA. 600 000 euros. Ça fait 400 millions de francs CFA qu'ils ont pris pour rénover le stade de Paris Saint-Germain. 400 000, et 400 millions de francs CFA. nous, on a pris 20 milliards. Faites le décompte. 20 milliards. 400 millions pour rénover le stade de Paris Saint-Germain. Et nous, on prend 20 milliards pour rénover la pelouse. et cette pelouse rénovée à 20 milliards. Regardez. Non seulement, le stade est boueux, tous ceux qui venaient là-bas, les apoutous, ils sont fiers de montrer les chaussures pour dire, voici la boue, voici la boue, et accuser d'autres personnes au lieu d'accuser réellement la personne même qui est à la tête, qui fait son... on va dire non, ce n'est pas ados, ce n'est pas ados, ce n'est pas ados. C'est ados. C'est ados, oui. C'est ados, parce que quand il battait campagne contre Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, quand il battait campagne contre lui, il a affiché, il a affiché sur les... vous voyez les panneaux publicités là, il a affiché que la viande coûtait un kilo à 1400. Il mettait huile, huile, un litre à 700 francs. Il dénonçait le président Laurent Gbagbo. Est-ce que c'était le président Laurent Gbagbo qui était comme un commerçant ? C'est Gbagbo qui vendait huile à la viande là ? Est-ce que c'est Gbagbo qui vendait huile à la viande là ? Je vous pose la question, répondez-moi. Est-ce que c'était le président Laurent Gbagbo qui vendait huile, viande, qui vendait riz ? Mais c'est lui qu'Alassane Dramon Ouattara accusait. Et il s'est moqué même pour dire est-ce que c'est la guerre en Côte d'Ivoire qui a fait qu'huile est devenue chère ? Mais il ne sait pas que la guerre peut faire qu'huile va devenir chère. Mais aujourd'hui, la cherté de la vie dont on parle, lui l'a multiplié, c'est-à-dire tout ce que au temps du président Laurent Gbagbo était 700, aujourd'hui ça a été multiplié par 3. Lui a son temps. Il ne parle pas de ça. Quand on parle, c'est maintenant lui ses supporters les moutons d'Addo là. Comment ça dit non ? Mais est-ce que c'est lui qui est commerçant ? Mais quand lui il critiquait Gbagbo Laurent, est-ce que Gbagbo Laurent qui était commerçant ? Vous êtes mouton ou bien vous faites exprès ? Vous êtes mouton ou bien vous faites exprès ? C'est pour cela qu'on vous appelle Addo mouton. Parce que quand c'est vous, c'est... Non, il y a des explications. Mais quand c'est les autres, vous êtes les prêts à aller même prendre les armes à prendre machette, à prendre fusil pour tuer. Aujourd'hui là, voici la honte qui est versée sur vous. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Vos comparaisons à la con où vous êtes en train de faire là, on s'en fout de ça. Les Maliens que vous avez voulu humilier, aujourd'hui, Dieu a fait que vous-même vous avez été humiliés devant les Maliens. Honte à vous. Parce que vous avez voulu les humilier, les amener au stade de Bimpe. Vous avez vu la beauté de notre stade. Quand on va finir de vous gagner, allez-y prendre photo sur le pont. Les infrastructures d'Alassandraman Ouattara sont biodégradables. Retenez ça. Écrivez ça. Écrivez ça en commentaire. Les infrastructures d'Alassandraman Ouattara sont biodégradables. Écrivez ça. Les infrastructures d'Alassandraman Ouattara sont biodégradables. Goudron, biodégradable. Pont, biodégradable. Stade, biodégradable. Écrivez, hein. Écrivez. Parce que, effectivement, ça craint. Ça craint. Ce que vous voyez là, c'est du flaf là. Le pont là, c'est du flaf là. Pont d'Egol, pont Oufouette-Boigny, ces deux ponts là, il y a longtemps qu'ils ont construit ça et ça y est encore là. C'est encore vivant. Mais le pont qu'Alassandraman Ouattara a fait là, regardez. Si ça a fait 10 ans, c'est que vraiment, il a vraiment choisi. Regardez bien le pont là. Regardez bien. Vous allez attendre de parler de ça. Même pas 5 ans, vous allez attendre de parler de ça. 5 ans même, c'est trop. Je vous le dis, parce qu'on le connaît. Tout est biodégradable avec lui. On le connaît. Il fait pour 2 mois parce qu'il ne sait pas s'il va être là encore. Donc il fait un peu pour 1 mois, pour 2 mois. Et puis s'il est encore là, il rénove, il donne l'argent et puis on refait un peu encore. On répare un peu encore. Et puis quand ça, quand on avance un peu, quand il voit que peut-être qu'il ne sera pas là, il calcule. C'est-à-dire lui, quand il donne l'argent, c'est pour faire les choses par rapport au temps qu'il va faire. Parce qu'il ne sait pas s'il est là demain ou après-demain. Donc il fait les choses à durée déterminée. Il ne fait pas les choses à durée indéterminée. Il fait les choses à durée déterminée. La honte est versée sur eux. Oh, honte à vous. La honte est versée sur vous. Le pont là, vous avez pris photo dessus. Vous avez fait mariaille dessus. Vous êtes allé manger. C'est l'idaga, tout ça là, vous avez amené là-bas pour faire votre prière. Regardez bien ce pont là. Parce que il prend des gens, il prend des gens qui prennent assez d'argent et qui ne foutent rien. C'est ça le problème. Les stades que vous avez vus là, que le ce tonorable 1313 montre ces stades là, ça n'a pas coûté aussi cher que Ebimpe. Ça n'a pas coûté aussi cher. Parce que s'il y a assez d'argent comme ça, ça doit nous donner un stade en paix. C'est-à-dire, il n'y a pas son d'un en Afrique ou dans le monde. Parce que la somme qu'on débourse qu'on sort pour les stades là, ce n'est pas petite somme. C'est trop. Donc, on doit nous donner quelque chose de fiable. Mais voilà où on en est. La honte. Oui, légende royale, les infrastructures de Draman sont biodégradables. C'est ça là. Il faut que les artistes chantent ça. Voici un thème pour votre chanson. Voici inspiration. Les infrastructures de Draman, ils auront peur d'ajouter Draman. Les infrastructures de Draman sont biodégradables. dites demain, ils chantent ça là. Ils chantent ça à midi, vers midi 10, il est en prison. Je vais vous mettre dans le pain. Je vais vous mettre dans le pain. Chantez ça. Les infrastructures les infrastructures de Draman Ouattara sont biodégradables. Écrivez ça et puis chantez ça. Merci ça dans votre nouvel album. Maintenant, si vous faites la prison, ne m'appelez pas parce qu'il n'y a pas avocat pour vous. Voilà. Donc, chers amis, c'était juste ça. Voilà. Je vois que ça traîne un peu. Je vais pas être plus long que ça. Merci des patagers. N'oubliez pas. Et allez-y, dis à l'honorable 1313 que nous n'avons pas son temps. Il peut beau expliquer l'inexplicable, il peut beau chanter, voilà, il peut beau expliquer ce qu'il veut mais on n'a rien à voir. Regardez. Il veut justifier, il veut expliquer. Il parle des maliens. C'est pas tout sur la plateforme. Pourquoi ? Parce que vous, Ivoirien, vous avez participé à cela. Mais oui, parce que vous êtes des menteurs. Ado, menteur. C'est collaborateur, menteur, voleur. Un menteur est un voleur. Un voleur est un menteur. Un menteur est un voleur. Ado, c'est un menteur. Donc, par ricochet, c'est un voleur. Vous volez l'argent de l'État du Côte d'Ivoire. Vous volez l'argent du contribuable ivoirois. Vous prenez notre argent. Vous amenez ça dans vos familles. Vous mettez partout. Vous racontez n'importe quoi que donne occasion aux maliens de se moquer de nous. Les maliens, moquez-vous bien encore une fois. Moquez-vous bien. Moquez-vous très bien. Je vous ai mis une liste non exotive sur ma page. Allez-y voir. Les DG de ceux qui fabriquent, ceux qui ont construit le stade là. Leur DG là. Allez-y voir tous les noms. DG des banques, DG de routes, DG de quoi quoi. Allez-y voir. J'ai mis ça sur ma page. C'est Ado qui a fait le son. Voilà. C'est Ado qui a fait le son. Quand ils ont montré le pont, c'est Ado qui a fait le son. Mais montrez aussi la piscine là. La piscine olympique. D'Ado. Quelqu'un qui s'appelle Ado. T'as dit il y a l'eau dans l'huile. Tout son truc il y a l'eau dedans. Vous ne savez pas ça. Il s'appelle Ado. T'as dit lui il est dans eau. Ado. A dans eau. Voilà. Donc c'est normal. Je serai pas long. je vais vous dire merci. Je vais même pas vous laisser écouter cet individu mal intentionné qui rencontre sa merde pour avoir des restons. Avoir quelques sous. Nous on a pas ce temps là. Même les vestiaires. Oui Mohamed Batiri. Même les vestiaires étaient inondés. Il y avait l'eau partout. L'eau partout. Dans les vestiaires. On vous a montré le stade. Mais dans les vestiaires là même c'était c'était comment on appelle c'était des douches. Donc quand les joueurs finissent de jouer ils finissent de nager dans la piscine ils viennent encore et puis ils se rincent. Souvent quand tu vas à la plage après il y a un coin où il y a l'eau pour te rincer là. Voilà. Donc quand tu finis de nager dans la piscine olympique d'ado tu viens maintenant dans les vestiaires pour te rincer. Donc il y a des fuites partout. L'eau coule de partout. Voilà. Bref. Allez. partagez. Bonne journée. On va revenir en direct pour d'autres choses.